Et tout le monde dit Amen. Je souhaite la bienvenue à chacun au nom de Jésus. Cela s'est déjà accompli. Je n'ai pas entendu votre Amen. La plénitude et la bénédiction de Dieu et toutes les prophéties proclamées dans votre vie personnelle, dans vos familles, dans vos ministères, dans la vie de vos bénémiens. Mais cela s'accomplira au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour nous avoir encore assemblés. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci parce que toutes les promesses que tu nous as données seront accomplies dans chaque vie au nom de Jésus. Seigneur, la foi, pour continuer à espérer, à te faire confiance, sachant que tu feras toujours ce que tu as promis faire. Donne-nous-la au nom de Jésus. Ce soir, comme nous considérons le bon berger, nous prions que tu nous interprètes, tu appliques la parole à chaque vie de façon appropriée au nom de Jésus. Bénis ton peuple et fais de nous des canaux de bénédiction pour beaucoup d'autres. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse, nous sommes, nous venons en Jean chapitre 10 à partir du verset 11. Jean chapitre 10 à partir du verset 11. Je suis le bon berger, ici c'est Christ qui parle. Voici le sauveur, le rédempteur, et il dit je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est le bon berger parce qu'il a fait un sacrifice. Le sacrifice qui a fait de lui notre substitut. Tous nos péchés et les péchés de l'humanité ont été portés par lui. Ce bon berger a donné sa vie pour les brebis. Il est devenu le sauveur. Il est devenu le sacrifice. Il est devenu celui qui a porté nos péchés. Verset 14. Il met l'accent sur la même chose. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset 16. Il nous dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-ci, celles-là, il faut que je les amène. Cela nous montre clairement donc que pour les croyants du Nouveau Testament font partie des brebis. Ceux qui sont venus après, jusqu'à nos jours, jusqu'à dans cette génération, chacun qui croit au Seigneur Jésus-Christ, nous faisons partie des brebis. qu'ils cherchaient à regrouper. Comme nous sommes repentis de nos péchés, que nous avons cru en lui, et que nous sommes venus dans le royaume, dans la bergerie, nous faisons partie des brebis. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, celles que j'ai vues, et qui se sont regroupées dans la bergerie, ce n'est pas toutes les brebis. Il y a encore des gens au dehors. Il y en a encore qui ne sont pas encore nés de nouveau. C'est pourquoi nous sommes ouvriers, nous sommes ministres. Ils nous envoient, afin que nous puissions amener les brebis dedans. Celles qui ne sont pas encore dans la bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Le Maître le fait, avec tous ses serviteurs. Le Seigneur le fait, avec tous ses disciples. Lorsqu'il dit, il faut que je les amène, et il va t'utiliser, il va m'utiliser, il va nous utiliser tous. Il va utiliser chaque membre. Il va utiliser chaque ministre. Il va utiliser chaque ouvrier, et chaque dirigeant, pour les faire entrer. Elles entendront ma voix. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il dit, tous les croyants de la première génération, jusqu'au moment où l'enlèvement aura lieu, nous serons un. Et, ainsi, donc, tous les vrais croyants de cette génération, de cette période, dans laquelle nous vivons, tous les vrais croyants, de cette assemblée, auront un seul troupeau, un seul berger, le Seigneur Jésus-Christ. Le thème que nous considérons ce soir, est intitulé, les pleins profits et gratuits, de la part du bon berger. Les pleins profits et gratuits, de la part du bon berger. Le message, nous le divisons en trois parties. Premièrement, le sacrifice, de rédemption, du bon berger. Il nous a déjà rassuré, qu'il a donné sa vie, pour les brebis, pour notre rédemption. Ça, c'est le sacrifice, le sacrifice de rédemption, du bon berger. Deuxième point, l'intendance révélée, des bergers gracieux. Il transfère, le ministère, à chacun de nous, parce qu'il dit, qu'il amènera, d'autres brebis. Et, c'est nous, les bergers, aujourd'hui, sous le grand berger, sous le souverain berger, sous le bon berger, qui doivent sortir, pour amener d'autres à lui. Et, il nous a révélé notre intendance, notre service. Comme, nous agissons, gracieusement, pour amener des pécheurs, dans le royaume. Et, faisons des saints, des disciples, les enfants de Dieu, nés de nouveau, nous faisons des disciples, nous les encourageons, nous les édifions, nous les bâtissons. De troisième point, nous verrons, le salut reconnu, de ces brebis, innocentes. innocentes. Il dit, je connais les miens, et les brebis me connaissent, je leur donne la vie éternelle, et elles me suivent. Il y a une manière de reconnaître ces brebis, parce qu'elles suivent le sauveur, elles suivent le Seigneur, le salut reconnu, de ces brebis innocentes. Revenons au premier point, Le premier point, c'est le sacrifice de rédemption du bon berger. Revenons en Jean chapitre 10, disons à partir du verset 14. Verset 14, Je suis le bon berger, Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Verset 15, il nous dit, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Comprenez qu'il a déjà donné sa vie pour vous. Il ne doit pas avoir de doute dans votre cœur. Il ne doit pas avoir de doute dans le cœur de qui que ce soit. Vous êtes précis à ses yeux, et voilà pourquoi donc, il a donné sa vie pour vous. Mais, vous dites, je n'étais pas dans la voie de la justice, j'étais mauvais, j'étais pécheur, j'étais mauvais exactement. C'est pour cette raison, il est venu vraiment. Il savait que tu ne pouvais pas te sauver toi-même. Il savait qu'en tant que brebis, tu allais t'égarer, et tu n'avais pas la force, tu n'avais pas le sens de suivre la bonne voie, la bonne direction. Et parce qu'il savait que tu serais perdu, il savait que tous les péchés seraient perdus, s'il n'était pas sauvé, voilà pourquoi. Il est venu porter la sentence de nos péchés, et il a donné sa vie pour les brebis. Verset 16, que nous avons déjà lus, j'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas, qui se sont égarées, d'autres brebis qui sont encore pécheurs, d'autres brebis qui sont mauvaises, qui sont déjà pourries, d'autres brebis, j'ai encore d'autres brebis, même si elles sont encore des pécheurs, même s'ils sont encore pécheurs, même s'ils sont encore dans le monde, il les connaît, et il dit, je suis mort pour elles, chaque fois que tu vois un pécheur, que le pécheur ait commis les péchés de vente, avant que tu ne le connaisses, ou même en ta présence, qu'il est en train d'agir comme un pécheur, et il commet le mal, il ne faut pas le mépriser, ça c'est la brebis, pour laquelle Jésus est mort, pour laquelle le sauveur est mort, et tu dois l'amener, si tu le méprises, tu ne feras aucune tentative pour le ramener, si tu le rabaises, si tu le minimises, et que si tu veux le punir, comme si tu es le juge, tu ne pourras pas l'amener, vois chaque pécheur, comme une brebis, pour laquelle Christ est mort, pour laquelle il a donné sa vie, pour l'amener dans le royaume, et des jeux, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, au-delà d'entendre ta voix, en tant que prédicateur, au-delà d'entendre ta voix, comme gagneur d'arbres, elles entendront la voix du grand berger, et elles entreront, et il y aura un seul troupeau, après être sauvés, nous ne les laissons pas au dehors, pour continuer à se balader dans la rue, nous les faisons entrer, pour se joindre au peuple de Dieu, nous faisons deux des disciples, nous les suivons de près, afin qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger, le Seigneur Dieu Christ, verset 17, on nous dit, le paix m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre, il a fait joyeusement, il savait que ce serait vraiment, une grande souffrance, pour toi et pour les pécheurs, mais il voulait nous racheter, voilà pourquoi, il a donné sa vie volontairement, personnellement, et joyeusement, de tout cœur, de façon résolue, il a donné sa vie, il est allé à Jérusalem, où il allait mourir pour toi, et pour tous les pécheurs, afin que, afin de la reprendre, verset 18, et des personnes, ne me loutent, c'est-à-dire, Pilate, Hérode, et tous ces juifs, disant crucifiez-le, crucifiez-le, s'ils ne s'étaient pas soumis, s'ils ne s'étaient pas abandonnés, c'était pas possible, qu'ils pouvaient l'attraper, quand ces gens sont venus, et qu'ils voulaient arrêter Jésus, et là, qui cherchez-vous, ils ont dit, Jésus, il a dit, il me voissait, ils se sont tombés par terre, et ils pouvaient appeler des légions d'anges, au ciel, pour le délivrer, non, aucun homme, personne ne me l'oute, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir, de la reprendre, tel est l'ordre, que j'ai reçu, de mon père, comprenons que, il a fait tout cela, pour être le sacrifice, pour qu'il nous rachète, du péché, qu'il nous rachète, de la colère de Dieu, et de la punition, du châtiment, de nos péchés, en Esaïe, chapitre 53, verset 4, ouvrez vos bibles, s'il vous plaît, en Esaïe 53, verset 4, cependant, il n'y a pas de doute, en cela, tout, ce sont, cependant, ce sont nos souffrances, les châtiments, les conséquences, de tous les péchés, que tu n'as jamais commis, grands ou petits, qui font mal aux autres, ou pas, ou même, qui te font du mal à toi, cependant, ce sont nos souffrances, qu'il a porté, c'est de nos douleurs, qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré, comme puni, frappé de Dieu, et humilié, vous comprenez cela, le châtiment, qui devait retomber sur toi, sur moi, sur tous les pécheurs, dans le monde, dans chaque génération, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, et il n'y a pas d'échappatoire, au père, il n'y a aucun pécheur, qui pourrait rester, sans être puni, mais Jésus a vu, que ce châtiment, sera insupportable, pour toi, même, l'homme le plus fort, et l'homme le plus couriace, le plus courageux, des hommes, quand ils seront, sous ce châtiment là, cela va les briser, ils allaient pleurer, mais il n'y aura pas, de miséricorde, parce que, le jugement, viendra sur le péché, il est réservé, aux hommes, de mourir, une seule fois, après quoi, vient le jugement, alors Jésus Christ, notre sauveur, volontairement, a pris tous ses péchés, sur lui, voilà pourquoi, ils l'ont frappé, les coups, que tu devais recevoir, que tu devais recevoir, que toute l'humanité, devait recevoir, c'est pourquoi, ces coups là, sont tombés, sur lui, et, on ne devait nous frapper, par le jugement, qui devait tomber, sur nos cris, volontairement, l'apporter, c'est pourquoi on dit, frapper de Dieu, et humilier, verset 5, verset 5, il dit, mais il était blessé, pour nos péchés, il était blessé, pour tes péchés, il faut toujours, comprendre cela, une fois, que tu as brébut, tous tes péchés, ont été portés, par lui, tu dois pouvoir dire, au Seigneur, je suis désolé, et tu dois montrer, au pécheur, qu'il ne peut pas porter, le châtiment, de ses péchés, pour avoir, une joie, quelconque, ou un bonheur, quelconque, une fois, qu'il meurt, pour tout le jour, il porteront, le poids, et le fardeau, et les douleurs, de ce tourment, de feu, mais, maintenant, il peut venir, au Seigneur, et le Seigneur, a été blessé, pour les péchés, il a été brisé, pour nos iniquités, le châtiment, qui nous donne la paix, est tombé sur lui, et s'est passé, maîtrisure, combien, parmi nous sommes guéris, nous sommes tous guéris, vous voyez le verset 6, je veux que vous notiez, le mot tous, au début du verset, nous, et, nous, tous, à la fin du verset, le verset commence, avec nous, et le verset, finit avec nous tous, nous étions tous, errant comme des brebis, chacun suivait, sa propre voie, et l'éternel, a fait retomber, sur lui, l'iniquité, de nous tous, et cela, inclut, trois, inclut, moi, inclut, chacun de nous, comme, nous voyons, le mal, de nos péchés, nous reconnaissons, combien de fois, nos péchés, étaient dangereux, et condamnables, et nous venons au Seigneur, tous, sans exception, vous n'avez pas à vous soucier pour dire, est-ce que je suis inclus, est-ce que je fais part de ce sacrifice, est-ce que je suis inclus dans la provision du salut, c'est pour toi, et ce, à qui tu prêches, à qui tu prêches, parfois, nous avons des doctrines erronées, et certains pensent, oh, peut-être que je suis prédestiné, à périr, peut-être que le salut, n'est pas pour moi, peut-être que, je suis allé très loin, si Dieu voulait, que je fasse partie de cela, peut-être que je serais né, dans ce qu'il pense, être un foyer chrétien, vous devez le faire comprendre, qu'au commencement, nous tous, à la fin de ce verset, nous tous, nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, sans exception, tous ont péché, il n'y a personne qui soit parfaite, il n'y a personne qui soit angélique, il n'y a personne qui soit juste, pas même un seul, nous étions tous comme des brebis, errants, chacun suivait sa propre voie, et l'éternel, si quelqu'un dit, tu sais, oh, je connais mon problème, je suis têtu, je suis égoïste, je veux toujours faire ce que je veux, tu dis, c'est nous tous, moi aussi, et nous, tout le monde également, tous, sont errés, sont errants du moins, et nous avons tous compris, que la voie du Seigneur n'est pas sa voie, et la voie du Seigneur n'est pas la nôtre, et nous sommes disposés à revenir au Seigneur, et il pardonne, et il oublie tout ce qu'il a pardonné, et il y aura une nouvelle vie, chacun suivait sa propre voie, et l'éternel a fait retomber sur lui, l'iniquité de nous, de comme et de personne, de nous tous, voilà pourquoi, en 1er Corinthien, chapitre 5, on nous dit, 1 Corinthien, chapitre 5, 7, « Faites disparaître le vieux levain, l'ancien style de vie, les anciens péchés, les transgressions du passé, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, voyez ceci, car Christ, notre Pâques, notre Pâques, notre Pâques, quand je verrai, pas seulement le sang maintenant, quand je verrai son sang, je passerai par-dessus vous, une fois que vous venez au Seigneur, et que vous venez, sous la rédemption du sang de Christ, sous la provision du sang de Christ, et sous la prophétie, la promesse du sang de Christ, quand je verrai son sang sur vous, pas la foi, je passerai par-dessus vous, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Verset 8, nous dit, il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain, venons dans la communion, pas avec l'ancien style de vie, pas avec l'ancienne nature pécheresse, pas avec les pratiques pécheresse du passé, mettons ça au dehors, détournons-nous de cela, repentons-nous de cela, et venons pleinement, dans la bergerie, dans la communion, à la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais que tout cela soit du passé, que cela sorte de ta vie, mais avec les pains sans levain, de la pureté, et de la vérité, dans l'ancien testament, tous ces israélites-là, examinaient leur maison, ils balayaient, et ils ôtaient totalement, tout ce qui est de levain, comme ils se mettaient sous la protection du sang de l'agneau, la même chose maintenant, de façon spirituelle, de façon morale, toutes les choses qui sont de péché, malice, méchanceté, tromperie, et toute violence, toutes ces choses comme du levain, nous devons nous en débarrasser, et nous venons avec la pureté et la vérité, en 1 Timothée au chapitre 2, voyons ce qu'il nous dit, en 1 Timothée chapitre 2 verset 5, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur, Jésus-Christ, entre Dieu, mon Père et moi, nous sommes un, un seul médiateur, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, voyez le verset 6, verset 6, « Qui s'est donné lui-même, en rançon pour tous, » ce mot « tous » est très important, il y a beaucoup dans le monde qui sont religieux, mais dans leur religion, ils ont des doutes, ils ont des craintes, et ils ont des craintes de l'avenir, ils ne savent pas si vraiment je peux être sauvé, parce qu'ils ont essayé, essayé, essayé de vivre dans la justice, l'âme dont ils pensent qu'ils peuvent vivre dans la justice, ils ont essayé, ils ont échoué, ils ont échoué, ils sont tombés, et parce qu'ils ont échoué, parce qu'ils sont tombés, parce qu'ils n'ont pas la force, parce qu'ils sont égarés, comme des brebis, ils abandonnent, parce qu'ils n'arrivent pas à se sauver, ils se disent, « Je ne pense pas qu'ils puissent être sauvés, je ne pense pas que le salut est à moi, » mais Jésus-Christ s'est donné lui-même, s'est donné lui-même, en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en se propres temps, en 1er pierre au chapitre 2, 1er pierre au chapitre 2, verset 24, en 1er pierre, chapitre 2, verset 24, il dit, « Lui qui a porté lui-même, nos péchés en son corps, sur le bois, très clair, très clair, sur ce bois, où il a été crucifié, il a porté nos péchés, il a porté tous nos péchés, afin que mort au péché, nous vivions, quand il a pris nos péchés, c'est-à-dire tous les péchés du passé, il a également fait quelque chose, dans notre nature, il a mortifié nous, quand au péché, pour que nous ne puissions plus répondre au péché, les péchés du monde, qui nous a tirés avant, il nous a mortifiés à tous ces péchés-là, ces transgressions-là, toutes ces ériquités, nous n'avons plus d'intérêt en ces choses, étant mort au péché, nous vivions pour la justice, notre désir, nos aspirations, notre amour, et les choses que nous voulons faire, elles sont maintenant des choses, qui se rapportent à la justice, la justice, que nous devons pratiquer dans la nouvelle vie, la nouvelle vie de la nouvelle créature, nous devons vivre pour la justice, lui parle les maîtresses duquel vous avez été guéris, il a guéri notre âme, il a guéri notre esprit, il a guéri notre esprit, il a guéri nos corps, il a guéri nos émotions, il a guéri tout, afin que maintenant, comme homme guéri, et en bonne santé, et intérieurement, et extérieurement, en bonne santé dans votre esprit, en bonne santé dans votre âme, vous pouvez maintenant marcher, dans la force de cette guérison, dans la voie de la justice, qui conduit au royaume de Dieu, dans le verset 25, et des versets 25, car vous étiez, comme des brebis errantes, ça c'est la vie passée, mais cette vie passée est balayée, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur, et le gardien de vos âmes, dans Antite, Antite chapitre 2, 14, Antite 2, 14, il nous dit ce que Christ a fait, et la raison pour laquelle, il a donné sa vie, et les faits, et la conséquence de cette vie, qu'il a donnée, qu'il s'est donnée lui-même pour nous, pour nous tous, pour tout le temps, chacun pour vous, pour moi, pour tous les autres, nos voisins, et ceux à qui nous parlons, qu'il s'est donné lui-même pour nous, pour nous juifs, et païens, pour nous, qui sommes nés dans telle religion, dans telle autre religion, dans toutes les religions, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toutes, voici encore, de nous racheter de toutes iniquités, et lorsqu'il nous purifie, nous sommes purs, lorsqu'il nous lave, nous sommes purs, et droits devant lui, et de ce fait, un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes oeuvres, il veut que sa nature soit en nous, et cette nature veut faire de bonnes oeuvres, cette nature veut aider les autres, cette nature veut aimer les autres, cette nature veut considérer toute autre personne, comme précieuse, et veut en prendre soin, prendre soin de la vie des autres, parce qu'ils sont maintenant précieux, et nous donnent cette nature, parce que maintenant, nous sommes passionnés à faire du bien, et nous sommes zélés à faire du bien, et nous poursuivons, voulant faire du bien, et nous n'arrivent pas, de vouloir faire du mal à quelqu'un, ou de commettre le mal, ou bien de rabaisser, et qui que ce soit, nous sommes zélés pour les bonnes oeuvres, il nous dit en Hébreu chapitre 13, verset 20, Hébreu chapitre 13, verset 20, que le Dieu de paix, il nous donne la paix, qui a ramené d'entre les morts, le grand pasteur des brebis, il est ressuscité encore, parce qu'il voulait se rassurer, que tout ce pourquoi il est mort, après être ressuscité, qu'il pourra tout offrir, alors comme Seigneur ressuscité, il vient à chacun de nous, il vient à vous et à moi, et dit je suis mort pour toi, mais je suis ressuscité maintenant, pour me rassurer que l'effet, le résultat, la conséquence de ma mort de rédemption, de ma résurrection, soit disponible pour vous, on dit, qui a ramené d'entre les morts, le grand pasteur des brebis, ce grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, qu'est-ce qu'il fait avec le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, verset 21, vous rendre capable de toute bonne oeuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, jour après jour, jour après jour, il vit en nous, et dit, je suis crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, et la vie que je mène maintenant, dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi, et parce que nous vivons par la foi du Seigneur, par la force du Seigneur, nous vivons par la puissance de résurrection du Seigneur, il dit maintenant, il, pour l'accomplissement de sa volonté, efface en vous ce qui lui est agréable, par Jésus Christ, il veut que nous soyons agréables à Dieu, à tout moment, et en tout lieu, partout, nous allons, dans toutes les situations, où nous nous trouvons, que vous soyez avec un homme, ou soyez avec une femme, vous soyez dans la lumière, ou peut-être c'est dans la nuit, les gens vous voient, ou bien les gens ne vous voient pas, parce qu'ils vivent au-dedans de vous, et ils vous donnent le zèle, ils vous donnent le pouvoir, ils vous donnent la passion, ils vous donnent le désir, de faire le bien à tout moment, que les créants soient là pour vous voir, ce qui est agréable au Seigneur, ce qui lui est agréable à ses yeux, c'est ce qu'il vous en capable de faire, il n'y a pas de culpabilité en vous, tout cela, il le fait dans nos vies, par Jésus Christ, auquel soit la gloire, au cercle des siècles, et le peuple de Dieu dit, Amen, Apocalypse, chapitre 5, verset 9, Apocalypse, chapitre 5, verset 9, et chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes, de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, et de toutes nations, quand nous serons au ciel, nous allons au ciel, quand nous serons au ciel, nous arriverons au ciel, par la rédemption de Christ, nous serons là-bas, par le sang de l'agneau, nous serons là-bas, par la grâce et la mise au corps de Dieu, nous serons là-bas, moi je serai là-bas, nous allons chanter avec la racheté de tous les âges, et nous allons glorifier le Seigneur, et dire qu'il a été immolé, qu'il nous a racheté pour Dieu, par son sang, de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, et de toutes nations, de toutes les générations de la terre, et de toutes les nations, je prie, que tu sois au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, l'intendance révélée des bergers gracieux, l'intendance révélée des bergers gracieux, il est le bon berger, il est le grand berger, il est le berger glorieux, il est le grand souverain berger, maintenant il nous a établis, et nous a donnés au peuple, comme berger, et de façon gracieuse, et avec grâce, nous devons aller vers les gens, et faire l'oeuvre d'un berger, nous allons vers les pécheurs, pour les chercher, nous devons aller vers les saints, pour les développer, pour en faire des disciples, et notre intendance, notre service, notre vie de serviteur, les choses que nous devons faire, c'est des bergers, sous le grand souverain berger, tout cela est révélé dans les Écritures, en Jean chapitre 10, verset 16, Jean chapitre 10, verset 16, j'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie, peu importe, quelle que soit la taille de notre assemblée, regardez autour de vous, Jésus a dit, il y a certaines personnes qui font encore défaut, il y a des pécheurs qui ne sont pas encore sauvés, je les ai, elles sont à moi, j'ai encore d'autres brebis, je suis mort pour elles, elles ne sont pas encore dans cette bergerie modérée, elles ne sont pas encore dans cette grande assemblée, il faut que je les amène, il faut que je les amène, je dois les amener, je dois les amener, pas seulement que je vais les amener à savoir que je suis mort pour elles, non, j'irai leur dire, à travers mes serviteurs, à travers les gagneux d'âmes, à travers les bergers, qui sont établis, je vais les convaincre à travers vous, que je suis mort pour elles, et elles vont sentir la conviction, elles se mettront sur leurs genoux, elles vont se détruirent de leurs péchés, et elles reviendront à moi pour être leurs sauveurs, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, je les sauverai, non seulement que je vais les sauver, pour les laisser dans le monde, je vais les amener, comprenez cela, quand nous allons prêcher, ce n'est pas suffisant de dire, oui, tel tel a été sauvé, tel tel est sauvé, je dois les amener, il faut que je les amène, premièrement, il les amène à Dieu, il les amène à la justice, mais il les amène aussi dans le royaume, et dans la bergerie, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, je les amène, et elles entendront, je leur parlerai, des écrits, pas des écritures, comme les pasteurs de l'église locale, comme prédicateurs de cette église locale, qui se tient en faveur de Christ, qui déclare la parole de Christ, semaine après semaine, je leur parlerai, et parce qu'elles sont nées de nouveau, parce que vous les avez amener, dans une condition, de se sauver, il y aura un seul troupeau, elles croiront tous à la même chose, elles accepteront un même message, elles vont toutes dîner à la même table, elles vont croître, dans la bergerie solide, il y aura un seul berger, un seul troupeau, maintenant on dit, en Jérémie 23, lisons le verset 4, Jérémie, chapitre 23, voyons le verset 24, Jérémie 23, verset 4, J'établirai sur elle des pasteurs des brebis, le Seigneur Tout-Puissant dit, J'établirai des pasteurs des bergers, qui les pèteront, j'établirai, il a dit, d'autres sont les apôtres, d'autres sont les prophètes, d'autres seront des pasteurs, et enseignants, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, à la maison, sans exception, nous nourrissons de la parole de Dieu, parce que le Seigneur a établi des bergers, des pasteurs, sur les bergeries, sur les troupeaux, dans chaque église locale, j'établirai, d'autres des pasteurs, qui les pèteront, quand je vais les établir, qu'est-ce que je leur demande de faire, qu'est-ce que j'espère, de ces pasteurs, de ces bergers, tu es pasteur berger, sur cette cellule de soins de maison, tu es berger sur la zone, tu es berger sur le distrait, qu'est-ce que le Seigneur t'a confié, t'a établi affaire, et dit, voyez ceci, qui les pèteront, qui les pèteront, c'est comme, dans nos familles, où nous sommes nourris, la nourriture est bonne, on ne nous donne pas seulement, les parents ne vont pas marcher, pour acheter des condiments, pour venir nous remettre ça, de manger, non, ils ne sortent pas ça, de frigo comme ça, froid, et pour nous remettre ça, on ne peut pas manger ça, comme ça, comme nous regardons la parole de Dieu, c'est le prédicateur, c'est le pasteur, c'est le berger, que le Seigneur a établi sur l'assemblée, sur la cellule de soins de maison, sur le groupe de personnes, qui prend la nourriture, on ne peut pas jeter les versets aux gens seulement, citer, citer les versets, citer les versets, et les lancer les versets comme ça, pour dire d'accord, vous êtes là, mangez tout cela, ils ne comprendront pas, mais nous devons expliquer, nous devons appliquer, et nous devons leur enseigner, et vont sentir qu'ils sont vraiment nourris, et c'est cette manière de faire avec la parole de Dieu, qui est bien digérée par eux, c'est ça qui amènera les gens à croître, et ça c'est le devoir que le Seigneur nous a confié, les versets que nous citons, nous devons les aligner, nous n'allons pas seulement sauter, mettre ces versets en désordre, nous devons les lier, les relier entre de façon logique, nous devons les relier de façon convaincante, nous devons les relier de façon persuasive, et cela va donc les amener à la conclusion, j'établirai sur elles des pasteurs qui les pèteront, elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, comme les gens viennent de l'idolâtrie, sortent de leur mauvaise voie, ils ont peur de la superstition, ils ont peur des idoles, ils ont peur des maldictions sans cause, ils ont peur des ténèbres, ils ont peur de toutes les histoires, quand ceci va arriver, ceci va arriver, certains viennent de ces églises-là, où ils sont occultes, ils ont dit, si tu quittes ce lieu-là, voilà ce qui va t'arriver, voilà ce qui va t'arriver, et ils ont beaucoup de crainte, ils ont même peur de leurs propres péchés, les fardeaux de leurs péchés, ils ont des craintes, des conséquences de ce qu'ils ont fait, ils ont des craintes de leur famille, ce que je vais dire par là, les choses générationnelles, ceci est arrivé à grand-papa, ceci est arrivé à grand-maman, ceci est arrivé à papa, ceci est arrivé à maman, ceci est arrivé aux cousins, ils ont leurs propres craintes, que ceci peut leur arriver, ils ont les craintes du mal qu'ils ont fait par le passé, ou peut-être que Dieu ne va jamais me pardonner, les petites choses que j'ai faites par le passé, la petite chose qui est arrivé, c'est peut-être pour cette raison-là, que je suis en train d'avouer ça, à cause de tout cela, mais il est établi des pasteurs, des bergers sur elles, et les pasteurs doivent les perdre, les nourrir, par la parole de vérité, par la parole de foi, par la parole de puissance, par la parole d'assurance, et la crainte de superstition, de toutes ces autres craintes-là, tout sera balayé, et elles ne craindront plus, elles n'auront plus de craintes, plus de terreur, et il n'en manquera aucune d'île éternelle, comme nous leur enseignons, dans leur vie, elles ne manqueront de rien, cela veut dire donc, que le gagneur d'âme, qui doit faire le suivi de près, le prédicateur, le pasteur, qui fait le travail de dispo là, la formation, l'enseignement, doit être si, compréhensif, pour enseigner, maintenant vérifiez, dans votre vie, dans votre disciple là, dans votre vie de berger, comment est-ce que vous enseignez les gens, comment est-ce que, vous les suivez de près, et qu'est-ce que vous enseignez, à ces gens là, pour les amener à être si solides, pour les amener à être si concrets, pour qu'ils n'aient plus peur, pour qu'ils soient bien nourris, en Jérémie chapitre 3, 15, Jérémie chapitre 3, verset 15, Jérémie 3, 15, et dit, je vous donnerai des bergers, bergers, pasteurs, c'est la même chose, selon mon cœur, des gens qui travaillent, selon leur propre cœur, ils frappent, ils frappent, tous ces, tous ces agneaux, et les brebis, mais des gens, selon mon cœur, qui vont penser, tel que je pense, qui vont ressentir, ce que je ressens, qui ont la compassion, tel que j'ai eu compassion, qui vont se concentrer, se focaliser sur les brebis, tel que je le ferai, qui prendront l'opportunité de servir, comme la plus grande opportunité, c'est le type de berger, c'est le type de pasteur, que je vous donnerai, selon mon cœur, et ils vous pèteront, avec intelligence, et avec sagesse, pas avec quelque chose, de superficiel, mon peuple périt, par manque de connaissance, d'intelligence, il n'est pas bon, pour qu'une âme, qu'elle soit sans connaissance, je vous donnerai, des bergers, des pasteurs, qu'ils vous pèteront, avec intelligence, connaissance, et avec sagesse, comme nous venons en Esaïe, chapitre 40, verset 11, Esaïe, chapitre 40, verset 11, Esaïe 40, 11, comme un berger, il pètera son troupeau, c'est comme ça, le berger, nourrit, il prendra les agneaux, dans ses bras, et les portera, dans son sein, il y a l'affection, ce n'est pas seulement, oui, que tu prêches, et quiconque accepte ça, celui qui ne peut pas accepter, c'est entre eux et Dieu, non pas du tout, tu dois les porter, dans ton sein, et tu dois les porter, dans tes bras, dans ton cœur, et tu comprends, les besoins, les besoins dans la prière, tu es préoccupé, par leur croissance, tu te préoccupes, de leur bonheur, si quelque chose leur arrive, s'ils sont faibles, si quelque chose leur arrive, et qu'ils sont épuisés, tu les portes, et tu les aides, dans leurs émotions, tu les aides, tu sympathises avec eux, et tu empathies avec eux, et tu te mets à leur place, là où ils sont, tu souffres avec eux, dans leur affliction, et ils savent, que tu es, que tu vis, sous leur peau, tu les portes, dans ton sein, et ils conduira les brebis, tu n'es pas dur, tu conduiras les brebis, qui allaitent, tu ne forces pas, tu les conduis, avec gentillesse, tu n'es pas oppresseur, sur le peuple, tu conduiras les brebis, qui allaitent, ça, c'est l'attitude, que le Seigneur veut que nous ayons, en Ecclésia, chapitre 12, maintenant, il, nous montre, comment un berger, prend la parole, et il organise, tout chaud, de façon appropriée, pour que le peuple, reçoive le meilleur, de la parole de Dieu, le prédicateur, le berger, le prédicateur, le pasteur, le prédicateur, était sage, il a enseigné, la connaissance au peuple, il a enseigné, la connaissance au peuple, il, il, le verset, Ecclésia 12, verset, du verset, en français, on dit, verset 11, outre l'Ecclésia, il a enseigné, la science au peuple, il a examiné, son dit, mais en ordre, d'un grand nombre de sciences, c'est intense, l'Ecclésia s'est efforçé, de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit, avec droiture, ce sont des paroles de vérité, et quand il prêche, le berger, quand il prêche le pupitre, il parle aux gens, et les gens peuvent entendre, et ils connaissent, la chose pratique, de ce qui leur donne, verset, verset 12, le pasteur, le berger, s'est efforçé, de trouver, des paroles agréables, des paroles compréhensibles, des paroles, que le peuple, peut comprendre, et ce qui a été écrit, avec droiture, ce sont des paroles, de vérité, voici une personne, qui étudie, la parole de Dieu, avec diligence, pour être approuvé, de Dieu, et, il dispense, avec droiture, la parole, de vérité, verset 13, verset 13, Ecclésia 12, les paroles des sages, des pasteurs sages, des bergers sages, sont comme des aiguillons, et rassemblées, en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donné par un seul maître, les paroles du berger, touchent le cœur, et ensuite, vont toucher du doigt, le poing, et elles sauront que voilà, la voie sur laquelle il faut marcher, en Ezekiel 34, Ezekiel 34, et le devoir, l'attente, du Seigneur, pour, vis-à-vis de, vis-à-vis de vous bergers, et de vous ouvriers, et de chacun de vos pasteurs, le prédicateur, en Ezekiel 34, nous voyons ici le verset 6, mon troupeau est errant, sur toutes les montagnes, et sur toutes les collines élevées, mon troupeau est dispersé, sur toute la face du pays, nul n'en prend soucis, nul ne le cherche, quand les gens retrouvent, nous ne parlons pas seulement de cela, nous ne demandons pas aux gens, est-ce que tu as vu tel, tel frère, est-ce que tu as vu tel, tel soeur, le Seigneur espère de nous, et le Seigneur nous demande, d'aller les chercher, et de les ramener, verset 7, c'est pour quoi, pasteur, berger, écouter la parole de l'éternel, verset 8, je suis vivant, dit le Seigneur, l'éternel, parce que mes brebis, sont au pillage, et qu'elles sont devenues, la proie, de toutes les bêtes, des faux prophètes, proie, au loup, parce que, mes brebis, sont au pillage, et qu'elles sont devenues, la proie, de toutes les bêtes, des chants, faute de pasteurs, faute de bergers, parce que, mes pasteurs, les bergers, ne prenaient aucun souci, de mes brebis, qui se perçaient, eux-mêmes, et ne faisaient point pètre, mais brebis. C'était des bergers, qui prennent plaisir, à venir à la formation, à venir au développement, à venir à toutes les retraites, à venir à tous les week-ends, de réveil, ils se nourrissent, ils se pèsent, ils se pèsent, mais, même s'ils se pèsent, et ils sont pleins de connaissances, ils sont pleins, de toutes les choses, qu'ils doivent faire, mais, ils ne sont pas, ils ne se mènent pas en peine, des brebis, des troupeaux, verset 9, on le dit, dans le verset 9, à cause de cela, pasteur berger, d'écouter la parole de l'éternel, verset 10, ainsi parle le Seigneur l'éternel, voici, j'en veux au pasteur, au berger, je reprendrai mes brebis, d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus pètre, mes brebis, et ils ne se pèteront plus, eux-mêmes, je délivrerai mes brebis, de leur bouche, et elles ne seront plus, pour eux, une proie, je vais les priver, même, de la source, de leur, et je vais les empêcher, de se pètre, de perdre mes brebis, quand ils avaient la chance, ils n'ont rien fait, ils pensaient, de façon égoïste, à eux-mêmes, à ce qu'ils ont, et ce qu'ils auront de plus, sans penser, à l'état, à l'état perdu, de ceux, qui sont, loin du Seigneur, je délivrerai mes brebis, de leur bouche, et ne seront plus, pour eux, une proie, verset 11, et dit, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'aurai soin, moi-même, de mes brebis, et j'en ferai, la revue, et dit, je vais susciter d'autres bergers, qui vont courir après les brebis, qui seront zélés, et qui seront excités, de chercher, mes brebis, en acte des apôtres, chapitre 20, 28, acte des apôtres, chapitre 20, 28, voici, l'apôtre parle, l'Esprit de Dieu, te parle, et me parle, et parle à chaque berger, à chaque pasteur, à chaque responsable, à chaque ministre, à chaque dirigeant, à chaque ouvrier, et à chaque membre de l'Église, prenez donc garde à vous-même, donc à vous-même, voyez le devoir du Seigneur, voyez ce que Dieu demande, voyez l'attente du Seigneur, prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau, vous devez prendre soin, de vous-même d'abord, de votre développement personnel, de prendre garde au devoir, que le Seigneur vous a confié, vous devez prendre garde, à votre attitude, vous devez prendre garde, à vos émotions, vous devez prendre garde, à votre pensée, quand nous sortons, vous devez mettre, beaucoup de choses derrière vous, dans vos problèmes personnels, vos défis personnels, qui pouvaient être vus sur vos visages, vos difficultés personnelles, ou vous pensez à vous-même, même si vous pensez, que vous faites votre devoir, et que vous sortez, vous ne prenez pas soin, vous ne veillez pas sur vous, et parce que vos problèmes, se manifestent sur vos visages, mais vous êtes joyeux, dans le Seigneur, vous oubliez toutes ces choses, vous savez, que vous les avez confiées, dans les mains du Seigneur, et le Seigneur, prend soin de cela, alors prenez garde, à vous-même, pour que vous ne sortez pas, que vous n'allez pas vers les gens, que vous ne touchez pas la vie des gens, de façon négative, avec une attitude négative, de façon négative, avec une émotion négative, et votre vie, votre vie est en forme, votre vie est pure, votre vie est claire, votre vie est juste, prenez donc garde, à vous-même, vous ne cédez pas aux tentations, vous n'êtes pas un prédicateur rétrograde, vous n'êtes pas un berger rétrograde, vous n'êtes pas une personne rétrograde, qui porte la culpabilité partout, vous êtes même coupable, de vos mauvais comportements, vous devez prendre donc garde, à vous-même, prenez garde à vous-même, et à tout le troupeau, tout le troupeau, il n'y a pas de partialité, vous aimez tel, vous aimez tel, vous devez les aimer, à cause de Christ, parce qu'ils appartiennent au Seigneur, et vous n'êtes, vous ne jouez pas tribalisme, je vais prier pour ceux-là, à lui-là, il est de telle tribu, il est de la mauvaise tribu, parce qu'il est une tribu méchante, ils vont périr, non, tu prends garde, à tout le monde, tu prends soin de tout le monde, tu n'as pas d'ennemi, tu n'as pas d'attitude tribaliste en toi, tu n'as pas de partialité en toi, envers tout le troupeau, sur lequel, le Saint-Esprit t'a établi, évêque, pour perdre l'église du Seigneur, pour perdre l'église du Seigneur, tu n'es pas là, pour, comment il me traite, la manière dont, il ne prend pas soin de moi, et la manière dont, il ne me demande même pas, d'après moi, ceci, et il veut maintenant, que je vienne le prêcher, d'accord, je vais le prêcher, et ton cœur n'est pas droit, avec l'assemblée, aider, perdre toute l'église du Seigneur, qui s'est acquise, par son propre sang, je prie que Dieu, rende chacun de nous, fidèle, chaque jour, à tout moment, et envers tout le troupeau de Dieu, au nom de Jésus, donnez-moi un meilleur Amen, troisième point maintenant, point trois, le salut reconnu, de ces brebis innocentes, nous avons fait notre travail, nous les avons nourris, nous avons prêché, la conviction est venue, sur les pécheurs, maintenant, ils ont confessé leur péché, c'est la confession, maintenant, ils ont cru au Seigneur, Jésus Christ, la confiance en Christ, leur sauveur, maintenant, leurs vies sont transformées, ça c'est la conversion, elles sont converties au Seigneur, et comme elles sont converties, au Seigneur, comment réaliser, comment reconnaître la vie de Christ en elle, comment reconnaître, que voici un candidat pour le ciel, il est né de nouveau, il est converti, et que la grâce de Dieu, le conduit à la piété, et que la grâce de Dieu, agit en lui, l'évidence de ce salut, que nous pouvons reconnaître, que nous pouvons identifier, voici l'âme sauvée, troisième point, le salut reconnu, de ces brebis innocentes, Jean chapitre 10, verset 4, Jean chapitre 10, verset 4, lorsqu'il a fait sortir, toutes ses propres brebis, ses propres brebis, ses propres brebis, il parle, de ceux, qui sont nés de nouveau, par le sang de l'agneau, et Christ, les reconnaît, comme ses propres brebis, est-ce que, vous avez, jamais été, dans une situation, où, vous, vous enseignez, dans une classe, et l'un des élèves, là-bas, est la fille, du propriétaire, de celui, qui a fondé l'école, et les enfants, ils ont fait, ils ont fait cela, peut-être, vous avez frappé, vous avez fait quelque chose, aux enfants, et la fille, du propriétaire, du fondé, a fait quelque chose, que vous devez, peut-être, ignorer, comme enseignant, et, vous avez oublié, qui est cet enfant, et vous avez fait quelque chose, qui a mis l'enfant, à courir de la classe, et aller vers le père, au bureau, pourquoi est-ce que tu es ici, maintenant, ah, tu dois être en classe, non, bon, tel, tel maître, telle, telle maîtresse, ou tel, voilà, c'est ce qu'il a fait, regarder les marques, sur mon corps, comment est-ce qu'il peut faire ça, et le, le propriétaire, celui, qui a, à qui appartient l'école, t'appelle, et dit, ma fille, a dit si, est-ce que c'est vrai, oui, monsieur, mais je m'étais fâché, elle m'a, elle m'a, elle m'a énervé, tu ne reconnais pas que c'est ma fille, le soigneur dit, comment, comment pouvez-vous traiter, un membre de l'église, de cette manière, ça, ce sont mes propres brébis, ce sont mes propres brébis, et pour cela, l'amour que tu devais me manifester, l'affection, que tu devais démontrer, tu dois leur manifester cela, tu dois lui manifester cela, nous devons donc comprendre, chaque fois, que, les membres de l'église, ils ne sont pas nos propriétés, ils ne sont pas nos esclaves, ils ne sont pas des gens, comme le ballon, que nous allons jouer, dans tous les sens, ce sont ses propres brébis, ils marchent devant elle, ils marchent devant elle, et les brébis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix, c'est comme ça, nous reconnaissons, les vrais convertis, les vrais enfants de Dieu, elles suivent Christ, elles ne suivront point, les idolâtres, elles ne suivront pas, les occultes, elles ne suivront pas, les trompes, les religions fausses et trompeuses, elles ne suivront pas l'occultisme, elles le suivent, elles le suivent de tout leur cœur, elles le suivent joyeusement, ça c'est mon sauveur, ça c'est mon berger, et ça, c'est la parole de mon sauveur, de mon berger, et elles le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix, verset 5, elles ne suivront point, un étranger, mais elles furent loin de lui, parce qu'elles ne reconnaissent pas, la voix des étrangers, quand elles entendent, les doctrines étranges, et les idées, idées étranges, les théories injustes, des théologiens, elles disent, non, 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 je ne vais pas suivre cela, voici ce que Jésus a dit, voici ce que mon sauveur a dit, celui qui m'a dévancé, pour me préparer le ciel, voici ce qu'il a dit, c'est comme ça, que nous reconnaissons les vrais brebis, c'est comme ça, nous reconnaissons les vrais enfants de Dieu, c'est comme ça, nous reconnaissons, qu'elles ont le vrai salut, dans le verset 27, verset 27, mes brebis entendent ma voix, mes brebis entendent ma voix, car elles viennent, écouter la parole de Dieu, proclamée par Christ, la parole éternelle, elles ne choisissent pas, elles ne trient pas pour rejeter d'autres, j'aime ce message, je n'aime pas tout le message, je ne veux pas entendre parler de la sainteté, je ne veux pas entendre parler de la justice, je veux entendre parler de la guérison, et de la délivrance, je veux entendre parler de la prospérité, je veux entendre parler, des choses positives, qui vont me mettre en mouvement, qui m'emmener à avoir l'argent, mes brebis entendent ma voix, toutes les paroles du Seigneur, toutes les doctrines de la parole de Dieu, comme Christ nous l'a donné, parce qu'il nous l'a recommandé, il dit, allez enseigner tout ce que je vous ai prescrit, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, elles n'écoutent pas la parole de Dieu un jour, et dire, ah, ça c'est dur la parole, qui peut recevoir cela, pour, pour s'asseoir la maison, et on va, qu'est-ce qui est arrivé, tu ne viens plus, ah, je suis venu le dimanche dernier, et ce que j'ai entendu, vraiment, je ne pense pas que je vais pratiquer ça, tu ne peux pas le faire par ta force, il faut la grâce de Dieu, aider, ma grâce, vous suffit, chaque fois que tu écoutes quelque chose, de la parole de Dieu, qui te dépasse, comprends, que c'est comme ça, ça doit être, conduis-moi au rocher, plus élevé que moi, si tu peux le faire, sans la grâce, ça ce n'est plus la parole de Dieu, si tu peux l'accomplir, par ta force naturelle, ce ne serait plus la parole de Dieu, mais, si ça te fait pousser sur tes genoux, pour dire, Seigneur, je suis important, moi, moi-même, je ne suis rien, et sans toi, je ne peux rien faire, donne-moi ta grâce, oui, c'est par sa grâce, que nous avons reçu la plénitude, de sa grâce, grâce pour grâce, maintenant, nous avons, la foi après foi, la foi sur la foi, et nous vivons par la foi, au Fils de Dieu, par notre force, alors, donc, vous devez les encourager, à revenir, et manifester l'évidence, qu'ils sont de vrais enfants de Dieu, et qu'ils ont le salut authentique, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, verset 28, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, tu ne périront pas, je dis, tu ne périront pas, et personne ne les ravira, de ma main, vous savez, ceux qui sont vrais, authentiques, les enfants de Dieu, sont vraiment convertis, peu importe, l'amadon, naturellement, la voix, d'un étranger, convaincante, ou d'un faux prophète, convaincante, il y aura quelque chose, au-dedans, qui dit, voici, c'est un agneau, c'est un faux prophète, ce homme est dangereux, même s'il parle bien, de cette manière, et il porte des vêtements d'habits, de brebis, mais au-dedans, c'est un loup ravisseur, et personne ne les ravira, de ma main, il y a des gens, qui se baladent, pour dire, dans quelle église es-tu, je vais dans telle autre église, je suis maintenant excité, je ne connaissais pas la Bible, comme ça, tout est frais maintenant, chaque fois que je prie maintenant, et, quelqu'un va leur dire, ah, j'étais là avant, ah, je suis toujours là, mais tu sais, ils vont dire, ce n'est pas tout ce que tu entends, que tu vas prendre comme ça, hein, non, parce que tu sais, ceci ou cela, non, et ils vont commencer, à, raconter des histoires, des choses qui vont confondre, un jeune converti, des choses qui vont décourager, un vrai membre de l'église, et ils mettent des faits, un peu de mensonges, et ils mélangent ça, et ils jettent ça aux gens, si tu es un vrai enfant de Dieu, il y aura le témoin dans ton cœur, que ceci n'est pas la vérité, dans tous les cas, tout ce qu'il dit, n'est pas mon souci, hein, la parole de Dieu, la parole de Christ, la parole de mon Sauveur, est la chose la plus importante pour moi, parce que je suis avec le Seigneur, et je suis attaché au Seigneur, et il n'y aura personne, qui va le ravir de sa main, personne ne va te ravir de sa main, au nom de Jésus, tu vas demeurer, tu vas demeurer, et le Seigneur prendra soin de toi, si quelqu'un essaie, de te raconter des mensonges, pour te renvoyer du royaume de Dieu, tu n'accepterais pas, que quelqu'un t'envoie un enfer, au nom de Jésus, et je leur donne la vie éternelle, et ne pérons jamais, et c'est qui, et ne pérons jamais, c'est qui, je vois la gloire de Dieu sur ton visage, et personne, 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 quelle que soit son intention, personne ne le ravira de ma main, personne ne va te ravir de sa main, au nom de Jésus, voyons Romain, au chapitre 6, Romain 6, Romain chapitre 6, verset 18, Romain 6, verset 18, dit, ayant été affranchi du péché, le sauveur, le berger, par son sang, il nous purifie, il nous lave, et il nous affranchit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclaves de la justice, verset 22, verset 22, mais maintenant étant affranchi, maintenant étant affranchi du péché, et devenu esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, et pour fin, la vie éternelle, le Seigneur nous a donné le travail, et cette oeuvre va prospérer dans tes mains, j'ai dit, l'oeuvre de Dieu va prospérer dans tes mains, voyons Luc chapitre 14, verset 23, Luc chapitre 14, verset 23, Jésus nous a dit aux serviteurs, allez dans les rues, et contraignez-les de venir, ne les laissez pas là-bas, ne les laissez pas dans la rue, ne les laissez pas dans le désert, ne les laissez pas dans le monde, ne les laissez pas là où vous l'avez vu, et le maître dit aux serviteurs, va dans les chemins, et le long derrière, parce que beaucoup sont dispersés, et ils sont égarés, comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il nous a confié l'oeuvre ensemble, alors atteins celui qui est à côté de toi, je vais atteindre celui qui est à côté de moi, et ainsi de suite, nous allons les amener tous, ne les laissez pas donner des excuses, et ne dites pas, ils sont difficiles, la grâce de Dieu sera suffisante pour chacun de nous, au nom de Jésus, contraire l'aide d'entrée, afin que ma maison soit remplie, sa maison sera remplie, au nom de Jésus, personne, au dehors là-bas, pour qui Jésus est mort, ne périra à travers ta négligence, ou ma négligence, au nom de Jésus, le Seigneur va t'utiliser plus, sa grâce va se multiplier dans ta vie, sa puissance va se multiplier dans ta vie, son action ne va jamais se dessécher dans ta vie, au nom de Jésus, va faire ce qu'il t'a dit, et il sera avec toi, il ne va jamais t'abandonner, tu vas réussir, et cette oeuvre de Dieu, va prospérer entre tes mains, dans mes mains, et dans nos mains ensemble, au nom de Jésus, contraint-les d'entrer, levons-nous, et parlons au Seigneur, au Seigneur, nous le ferons, nous ferons ce que tu demandes de faire, c'est le bon berger,